Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette thématique qui sera « Technologie et énergie, croire en une énergie éternelle ». On va avoir deux présentations. La première, c'est de Jonas Pigeon, la deuxième de Lénie Patineau. Les deux présentations vont mettre en lumière certaines tensions entre les espoirs qui peuvent susciter différentes sources d'énergie, surtout sur le plan économique, et les craintes qu'elles peuvent provoquer sur le plan environnemental. Donc, un petit rappel pour ceux qui se joignent à nous à cette séance, si vous n'avez pas été là précisément. Dans le fond, la séance est enregistrée, y compris tous les commentaires publics qui vont être faits dans le chat. Les caméras sont désactivées par défaut, mais évidemment, vous pouvez les activer à votre guide. Pour le déroulement, je le mentionnais, il y a deux présentations, et elles vont durer 20 minutes chacune, et il y a 5 minutes de questions par présentation. C'est l'autre technique, Hélène, qui va partager l'écran. Ça, c'est plus pour les présentateurs que je le mentionne. Pour ce qui est des questions, évidemment, on vous encourage à poser vos questions. Vous pouvez me les écrire directement dans le chat, et je les poserai par la suite. Si jamais on n'a pas le temps de poser toutes les questions, sachez qu'il y a une séance de discussion libre à partir de midi 35, et le lien se trouve sur le site de l'événement 4Wave. Je vais laisser la parole à Jonas Pigeon, mais juste avant, je vais le présenter brièvement. Il est chercheur associé au laboratoire français de recherche pluridisciplinaire de l'UMR-ID. Il est docteur en aménagement de l'espace, et ses recherches se concentrent sur les promesses techno-scientifiques associées aux nouvelles énergies, ainsi que sur les promesses de mise en territoire de ces dernières. Donc, sans plus tarder, Jonas, je te laisse l'écran. T'es sur Mio, par exemple. Merci. Merci pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Voilà. L'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de présenter l'évolution d'une promesse techno-scientifique associée aux technologies de captage, transport et stockage du CO2. Évolution qui est liée à une mise en territoire de ce dispositif technique dans la vallée de la Seine. Donc, ma présentation, en fait, elle va se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, je vais rappeler un peu la définition et les concepts centraux de ce dispositif technique. Et ensuite, je vais préciser quelques informations sur le territoire d'implantation. pour ensuite me focaliser plus spécifiquement sur les promesses techno-scientifiques. Alors, ce travail, en fait, c'est issu de mon travail de thèse que j'ai mené de 2010 à 2016. Et il s'appuie, en fait, sur un corpus, cette analyse des promesses techno-scientifiques, elle s'appuie sur un corpus de composer à la fois d'articles de la presse quotidienne régionale, mais aussi de documents scientifiques, thèses, actes de colloque et autres. Donc, si on remonte un peu dans l'histoire, les technologies de captage, transport et stockage du CO2, elles ont pour origine les travaux d'un géophysicien qui s'appelle Marchetti, et qui avait constaté à la fin des années 70 que le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre allait induire une hausse des coûts des produits parce qu'on serait obligé de substituer l'utilisation du charbon pour produire de l'énergie à d'autres hydrocarbures qui étaient plus chers. Or, pour lui, en tant que géophysicien, il y avait une autre solution, une alternative, en fait, qui était finalement de raccourcir le cycle du carbone et de stocker directement le CO2 dans les couches profondes de l'océan afin d'équilibrer, en fait, la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère et donc de réduire le réchauffement climatique. Et donc ça, c'est un concept qui va en quelque sorte être au cœur de la définition des technologies de captage, transport du CO2 parce que ces technologies permettent de faire ça, en fait, permettre une réduction rapide et drastique des émissions de gaz à effet de serre sans pour autant transformer profondément le modèle socio-économique. Excusez-moi. Et donc, en principe, ça fonctionne comme ça, on va capter le CO2 des différentes sources sémétrices, on va le réutiliser potentiellement pour faire de l'injection dans des réseaux d'hydrocarbures en fin d'exploitation, le stocker au fond des couches océaniques ou dans des réservoirs géologiques et parfois l'utiliser pour l'agriculture sous serre, éventuellement. Alors, notre territoire d'études, c'était la vallée de la Seine, en fait, dans laquelle les technologies de captage du CO2 ont trouvé une forme de reconnaissance à partir des années 2000. Mais dans la même période de temps, en fait, ce territoire, la vallée de la Seine, a fait l'objet d'un projet d'aménagement porté par l'État, qui était, en fait, de construire le Grand Paris, de faire de Paris une ville-monde connectée à la mer, mais une ville-monde qui limiterait ses impacts sur l'environnement. Et en fait, ce schéma d'aménagement du Grand Paris, c'est un peu une réactualisation d'un schéma d'aménagement plus ancien de la vallée de la Seine, qui mêlait à une zone industrielle, zone naturelle, avec pour but, dans les années 70, finalement, de déconcentrer l'administration parisienne. Alors, ce territoire, d'une part, il est industrialisé et on compte 13 millions de tonnes de CO2 industriel par an. Et d'autre part, il a aussi une géologie adaptée au stockage du CO2. Ici, ce sont des cartes issues des travaux du BRGM qui montrent, en fait, les réservoirs géologiques dans lesquels il est possible de stocker du CO2. On est dans les grands carrés, ici. Et donc, du coup, il y a, en quelque sorte, une sorte de rencontre entre ce projet technologique de capter le CO2 et l'ambition d'un territoire qui est de devenir une métropole, une ville-monde qui limite ses impacts sur l'environnement. Alors, dans un premier temps, comme je le disais, le captage du CO2, ces technologies, elles apparaissent aux alentours des années 2006 via le mythe ou le récit du charbon propre. En fait, dans cette zone, dans ce territoire de la vallée de la Seine et plus spécifiquement dans l'estuaire qui est la partie la plus industrielle, proche du Havre, l'objectif des responsables du port, c'était d'implanter, finalement, deux nouvelles centrales à charbon propre, c'est-à-dire des centrales électriques qui avaient des systèmes de dépollution pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, le dépoussiérage, mais aussi le captage du CO2, comme ça, la centrale à charbon qui servait à, finalement, à répondre à une demande d'énergie croissante n'était plus, finalement, un problème environnemental car il était possible de, finalement, d'éliminer tous les inconvénients. Et c'est cette première entrée en matière, en fait, entrée en scène des technologies de captage, transport et stockage du CO2, elle trouve une opposition de la part de collectifs locaux, notamment, qui s'opposent à cette vision du charbon propre car ce n'est pas, selon ces collectifs locaux, un modèle d'avenir énergétique, un modèle de durabilité. Et d'ailleurs, pour eux, ces technologies ne sont pas encore adaptées et au point. Et c'est ce qui s'avérera, finalement, le cas. Et ces deux, ces centrales à charbon propre, ces projets de centrales à charbon propre seront finalement abandonnées. Mais ça ne met pas fin pour autant au récit du captage du CO2 dans la vallée de la Seine parce qu'après, en fait, entre en jeu un nouveau récit qui est encore porté par les responsables politiques des zones industrielles de la vallée de la Seine qui est de garantir finalement l'attractivité des zones portuaires industrielles et portuaires dans un contexte où les réglementations environnementales sont de plus en plus contraignantes d'un point de vue notamment des émissions de CO2. Et donc, concevoir des dispositifs de captage de CO2 mutualisés pour ces zones industrielles, c'est un moyen de garantir une attractivité à l'échelle mondiale par rapport à d'autres zones industrielles. Et donc, ça, c'est le deuxième récit dans lequel les technologies de captage du CO2 jouent un rôle majeur dans la vallée de la Seine. Et donc, avec tout un projet qui mettait en avant la possibilité et l'analyse technico-économique de faire un captage mutualisé du CO2. Pour autant, ce récit n'a pas trouvé en quelque sorte preneur, ne s'est pas concrétisé en raison de la crise économique. On est autour de 2008-2012 et de la faiblesse du prix de la tonne de CO2 sur le marché des quotas. Finalement, cette innovation, cet atout qui devait permettre de rester concurrentiel se trouvait peu pertinent. On regarde du faible prix de la tonne de CO2 sur les marchés et donc inutile de le développer davantage. Là, on était dans des premiers récits de conformation à cette promesse techno-scientifique développée par Marchetti de garantir la durabilité sans changer de modèle. Et à partir de 2013, finalement, on a un discours sur le CO2 qui change. ici, j'ai remis un verbatim d'Edouard Philippe à l'époque mère du Havre qui intervenait dans un colloque qui s'intitulait « Faire l'économie du CO2 » et on voit bien que l'enjeu n'est plus simplement de réduire les émissions mais de trouver et presque de trouver une valeur d'usage à cette molécule CO2 et avec pour ambition de le faire dans la vallée de la Seine. Et donc là, ça donne lieu à l'émergence de trois récits, de trois recompositions de cette promesse technoscientifique. La première recomposition, c'est qu'ici, l'enjeu de capter le CO2, c'est finalement de garantir et d'une disponibilité des énergies renouvelables produites par des énergies intermittentes. Ce qui est montré comme problématique avec les énergies renouvelables, c'est qu'on n'est pas capable finalement les énergies renouvelables intermittentes que sont le solaire et le rien, c'est qu'on n'est pas capable d'en disposer quand on veut. Or, ici, dans ce récit, le captage du CO2 permet cela. Finalement, on va convertir cette électricité renouvelable produite, notamment produite la nuit ou lorsqu'il n'y en a pas besoin, en un hydrocarbure de synthèse, c'est-à-dire en combinant du CO2 et de l'hydrogène pour créer du méthanol et ainsi cette énergie dont le désagrément majeur était l'intermittence, et bien elle serait disponible quand on le souhaite et assez facilement parce que cet hydrocarbure de synthèse est compatible avec le système actuel. Les deuxièmes et troisièmes récits qui sont fortement liés sont finalement celui d'une écologie industrielle et d'une écologie industrielle, c'est-à-dire que le CO2, et là, c'est un verbatim d'un des acteurs du territoire, c'est que le CO2 vient se substituer à des substances chimiques qu'on était obligé de produire de façon ad hoc et donc on réduit ainsi la consommation de matières premières. Donc voici en quelque sorte les récits alternatifs qui sont issus de la mise en territoire de ce dispositif. Pour conclure brièvement cette présentation, on voit que l'analyse des projets d'implantation de ces technologies dans la vallée de la Seine révèle des recompositions liées à une mise en territoire du dispositif et qu'on n'a plus finalement à la fin, à partir de 2012-2013, une polarisation nette entre une pérennisation de l'utilisation des énergies fossiles versus le développement des énergies renouvelables mais au contraire un repositionnement des technologies de captage du CO2. La question du stockage est largement évacuée par ces acteurs du territoire. Un repositionnement du captage au service des énergies renouvelables pour pallier leur intermissance et au service d'une écologie industrielle et donc de plus de durabilité. Donc on voit qu'en fait, à travers l'analyse de ce projet et de la mise en territoire de ces technologies, on a finalement une sorte de mise en cohérence, une mise en adéquation du projet technique avec des ambitions du territoire qui sont de développer la métropole de la pré-kyoto, c'est-à-dire une ville-monde mais qui réduit ses impacts sur l'environnement, notamment à travers la mise en place de l'écologie, de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonas. Le temps que je reçoive d'autres questions, je vais commencer par une question peut-être rapidement sur le plan théorique. Je voyais que tu utilisais le schéma narratif de Grimas. Oui. Pour ceux qui ne sont pas familiers et on est passé rapidement dessus, il n'a pas vraiment été précisé. Je ne sais pas si tu peux revenir sur ton schéma, je ne sais pas. Voilà. Donc, oui, le schéma narratif de Grimas, en fait, il me permet de, en quelque sorte, de synthétiser mon propos par rapport aux différents documents qui ont été analysés, en fait. Et donc, ça, c'est finalement l'objectif des différents acteurs qui sont là, les sujets et l'objet de la quête et ce qui les aide. Et en fait, les technologies de captage du CO2 sont notamment un adjuvant clé, en fait, des différents récits qui sont mobilisés. Puis, pour chacun versus le destinataire, parce que, je prends pour acquis qu'on n'est pas tous ambiés avec... Oui, c'est ça. Donc, le destinataire, en gros, c'est la personne ou l'entité, entre guillemets, qui pousse le sujet à agir et le destinataire, c'est le bénéficiaire, en fait, de l'action, de la quête. Et donc, après, c'est un schéma assez pratique pour synthétiser les choses, mais c'est parfois, ça manque un peu de dynamique, peut-être. Oui, mais je trouvais ça intéressant de m'utiliser pour les économies de la promesse parce qu'il y a beaucoup de discours, d'histoires entourant les promesses puis de différents acteurs puis essayer de comprendre les dynamiques qui animent ces économies-là. Je pense que c'est un schéma qui peut être intéressant, mais c'est la première fois que je le voyais utilisé pour, dans le cadre des économies de la promesse et je le trouvais très intéressant à ce titre. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, Jean-Benoît. En fait, j'embraye un peu sur le schéma que je vois là. opposant destinataire et tout, est-ce que, c'est un peu en marge de l'aspect très technique ou de l'aspect plus technique de la discussion qui a eu lieu, mais je me demandais est-ce que ce projet-là en particulier autour de la mise en territoire des technologies et des procédés, est-ce que ça a donné lieu à une genre de mobilisation citoyenne ou à des mobilisations d'organismes ou de dépenses d'environnement ou de sociétés dans la société civile qui auraient pu faire changer beaucoup ou faire varier le chemin ou de repositionner ces positions-là et ces attentes et ces promesses? Alors, en fait, la mobilisation, elle a surtout eu lieu au sujet des centrales à charbon propre, en fait. Quand on a commencé à parler de ces technologies dans le territoire et après, finalement, après cette forte mobilisation contre les centrales à charbon propre, eh bien, les projets de captage du CO2, ça a été plutôt des projets en chambre. Il y a eu un démonstrateur sur la centrale actuelle qui captait 1% du CO2 qui était plutôt pour tester, en fait, des solvants et après, c'était des études techno-économiques mais il n'y a pas eu de projet très concret, en fait. Et ce qui a fait bouger les choses, à mon sens, c'est plutôt c'est la réglementation, en fait, des aspects réglementaires et peut-être une prise de conscience aussi progressive dans la société de cette dimension de valorisation du CO2. En quelque sorte, l'économie circulaire et l'écologie industrielle a été mis davantage à l'agenda politique, en fait. Alors après, je n'ai pas pu le vérifier, c'est plutôt une hypothèse de travail mais dans mon travail de thèse, au début, on parlait de captage, transport et stockage du CO2 et maintenant, on a beaucoup plus tendance à parler de CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage et ça, j'ai vu ça émerger autour de 2015, je dirais. Alors peut-être que ça émerge un tout petit peu avant cette évolution du terme mais l'utilisation avant était peu mise en avant. Et après, ça dépend aussi des communautés, en fait. Les communautés du monde de l'énergie vont nous dire que l'utilisation, c'est peut-être 1% du CO2 émis au total mais des gens peut-être plus proches du territoire, peut-être du monde de la chimie vont plutôt regarder cette question de l'utilisation parce que c'est aussi en fait vu comme une dimension de l'acceptabilité sociale. si on arrive à montrer qu'on peut faire quelque chose de cette ressource, il n'y en a pas juste ce côté ben non, on n'en fait rien et voilà. Merci, ça éclaire en fait cette diapositive-ci éclaire un peu la question que je posais et ça montre bien je trouve comment les discours sont récupérés souvent au profit de chacun. C'est une drôle de façon parfois un peu un peu tordue. Oui, super, merci. Donc, on va poursuivre avec la présentation de Lénie Patineau. Je t'invite, Jonas, à... Je vais présenter brièvement Lénie avant qu'il commence sa présentation. Il a soutenu sa thèse en 2017 au Centre Alexandre Coheré, une thèse sur l'histoire de la gestion des déchets nucléaires. Il travaille aujourd'hui sur les rapports entre politique énergétique et les protections de l'environnement dans l'aménagement du territoire et sa présentation pour titre Gérer les déchets nucléaires français, espoir et controverse. Donc, à toi la parole, Lénie. Bonjour à tous et toutes et merci beaucoup. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Parfait. Je suis ravi et je vous remercie d'avoir organisé ce colloque et je suis ravi de présenter mon travail là. Je suis actuellement chercheur associé au CERAPS, le Centre de recherche et d'études administratives, politiques et sociales de l'Université de Lille depuis quelques temps et ce dont je vais vous parler c'est effectivement issu de mon travail de thèse que j'ai soutenu en 2017 et ce travail il a été financé par l'Agence française pour la gestion des déchets radioactifs l'ANDRA dont il va être largement question dans mon exposé. Depuis les années 1970 et encore jusqu'à aujourd'hui le stockage géologique des déchets nucléaires fait figure de solutions de référence pour gérer ces déchets et faire face à leur accumulation et c'est la solution de référence dans les institutions supranationales qui s'occupent de ces déchets mais aussi au sein de la majeure partie des états nucléarisés que ce soit la France et dans les moindres mesures le Canada. Et pourtant jusqu'à aujourd'hui il y a un seul stockage qui est aujourd'hui en exploitation c'est le WIP le West Isolation Pilot Plant dans le désert du Nouveau-Mexique qui a la spécificité d'être une installation nucléaire destinée nucléaire militaire destinée uniquement à gérer et à stocker les déchets nucléaires états-uniens d'origine militaire et non pas ceux de la production électronucléaire. Alors dans le monde il y a deux projets qui sont relativement bien avancés en Suède et en Finlande mais partout ailleurs dans l'ensemble des autres pays nucléarisés l'ensemble des projets de stockage sont promus depuis plusieurs décennies parfois mais sont sans cesse reportés. Ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est de discuter la manière dont un projet technoscientifique celui d'enfouir les déchets nucléaires peut être porteur de promesses depuis bientôt un demi-siècle malgré que depuis ces décennies il accumule contre lui des critiques et que les différents projets de stockage dans le monde sont sans cesse reportés. Et pour cela je vais me focaliser sur le cas français qui est celui que j'ai plus particulièrement étudié. Alors peut-être avant de commencer réellement quelques points tout d'abord préciser que l'enfouissement de déchets dangereux ce n'est pas proprement dit un projet très innovant enfouir des déchets c'est une solution de gestion assez ancienne qui a plusieurs siècles et qui est encore la solution de gestion la plus pratiquée notamment pour se débarrasser des déchets chimiques dangereux. Aussi l'autre point que je voulais préciser en entrée c'est que les déchets nucléaires de manière assez triviale existent ils ont une matérialité qui importe et que du coup apporter une solution de gestion à ces déchets c'est répondre à un problème qui se pose déjà et pour autant dire cela ça ne doit pas nous amener à considérer que cette question du devenir des déchets nucléaires n'a pas été envisagée au moment du lancement des programmes électronucléaires mais que au contraire si la gestion effective de ces déchets a sans cesse été reportée elle a toujours été portée par une promesse la promesse que le stockage géologique pourra constituer une solution de gestion sûre pour ces déchets. Alors dans son article de 2010 sur les promesses technoscientifiques Pierre-Benoît Joly souligne que je le cite les promesses ne sont pas uniquement une affaire de discours et de représentation elles impliquent aussi des pratiques d'exploration et d'expérimentation elles sont liées à des investissements à la mobilisation à la circulation et l'accumulation de ressources et ainsi les promesses peuvent être envisagées comme des technologies de gouvernement c'est en tout cas ce que je propose de faire et des technologies de gouvernement à même d'orienter l'action par le déploiement de ressources et la mobilisation de représentation de l'avenir et dans notre cas et dans le cas qui m'intéresse plus particulièrement ça passe notamment par la construction de laboratoires souterrains des laboratoires qui sont destinés à étudier in situ les formations géologiques dans lesquelles pourraient être enfouis ces déchets et ces laboratoires souterrains ils occupent des places centrales dans la manière dont sont choisis les sites de stockage potentiel et la manière dont sont conçus les politiques de gestion des déchets nucléaires alors ces laboratoires souterrains ils doivent permettre de fonder la décision publique d'enfuir des déchets nucléaires sur une preuve scientifique de la sûreté de cette pratique ils matérialisent ainsi la promesse d'une rationalisation du choix du stockage et dans le cas français lorsqu'on voit que les résultats des recherches qui sont menées dans ces laboratoires viennent perturber cette promesse la mettre à mal d'une certaine manière cet espoir on voit apparaître un second espoir une seconde promesse celle d'une démocratisation de la gestion des déchets nucléaires qui alors brandit pour apporter une nouvelle légitimité au projet de stockage un point qui me semble important aussi c'est de penser ensemble l'investissement que représentent ces laboratoires souterrains les attentes qui sont placées dans les expérimentations qui y sont faites et la manière dont elles déstabilisent les représentations antérieures de l'évolution de ces projets de stockage et ainsi ça me permet d'interroger la matérialité ces pratiques d'exploration et d'expérimentation mises en place pour ancrer la promesse du fait que l'évacuation géologique des déchets nucléaires est une solution de gestion adaptée pour faire face à l'accumulation de déchets nucléaires alors au sortir de la seconde guerre mondiale la première solution de gestion des déchets nucléaires qui est pratiquée c'est leur immersion c'est pratiqué au sortir de la seconde guerre mondiale mais rapidement remis en cause durant les années 50 et 60 et au début des années 70 l'enfouissement des déchets nucléaires devient la seule solution de gestion plébiscitée par les institutions supranationales qui s'occupent de ces affaires-là en France le premier projet d'enfouissement de déchets nucléaires date de la fin des années 70 mais il est rapidement abandonné suite à la mobilisation de riverains soutenus par différentes associations environnementalistes durant les années 80 1980 l'Andra prospecte de nouveaux sites de stockage potentiels mais toutefois après l'accident de Tchernobyl ces protections se hortent sur deux sites à de nouvelles mobilisations entre temps l'Andra a par ailleurs travaillé au développement d'outils d'évaluation de sûreté qui lui permettent d'apporter la preuve que le projet de stockage géologique qu'elle conçoit peut être une solution de gestion de sûre pour ces déchets alors peut-être encore une précision qu'il faut faire maintenant c'est que les déchets nucléaires dont je parle c'est les déchets nucléaires dits MAVL et HAVL c'est-à-dire de moyenne activité et de haute activité à vie longue c'est-à-dire un volume de déchets relativement minime mais qui concentre la majeure partie de l'activité radioactive et qui sont aussi des déchets qui ont la spécificité d'avoir une activité radiologique qui les rend dangereux pendant des centaines de temps qui comptent en centaines de milliers d'années et du coup cette temporalité même qui fait sa spécificité de ces déchets et des projets d'enfouissement elle pose certains problèmes particuliers alors durant les années 80 il est déjà largement admis qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui vont influer sur le devenir des déchets nucléaires et notamment des circulations hydro-géologiques qui sont susceptibles de déplacer les radionuclés enfouis depuis du coup les profondeurs géologiques jusqu'à la surface et jusqu'aux humains qui pourraient vivre au-dessus à la fin des années 1980 l'Andra a ainsi montré qu'elle est en capacité de montrer la sûreté d'un projet de stockage mais cependant les mobilisations qu'elle a fait face l'empêchent de caractériser précisément la géologie d'un site de stockage potentiel et pour sortir de cette situation de blocage une loi est votée en France en décembre 1991 cette loi elle prévoit plusieurs choses notamment qu'une période de 15 ans soit consacrée aux recherches sur la gestion des déchets nucléaires et à l'issue de cette période de 15 ans l'Andra devra déposer un projet de stockage cette loi elle prévoit également que les recherches sur l'évacuation géologique des déchets nucléaires et bien cette recherche repose sur la construction de plusieurs laboratoires souterrains qui doivent permettre justement d'étayer le travail de l'Andra alors avec cette loi la politique de gestion des déchets nucléaires elle devient une question de recherche et la décision politique d'implanter un stockage elle est reportée ici d'une période de 15 ans et reportée à une échéance à laquelle l'Andra doit apporter des éléments qui étayent la rationalité du choix du stockage alors si les recherches qu'elle a effectuées antérieurement permettent à l'Andra d'être relativement confiante dans sa capacité d'apporter ces éléments au bout des 15 ans prévus par la loi de 91 il y a toujours un certain nombre d'incertitudes sur certains phénomènes qui influent sur le devenir des déchets nucléaires et ce qu'on constate c'est que depuis les années 80 l'Andra entretient un rapport dual si on veut à la sûreté des projets de stockage qu'elle conçoit c'est-à-dire que d'une part elle considère toujours qu'il est possible de montrer la sûreté d'un projet de stockage mais d'autre part elle reconnaît qu'il subsiste inexorablement des incertitudes sur la sûreté du projet qu'elle est en train de concevoir alors dans la suite de mon intervention je voudrais discuter rapidement de deux moments auxquels ces questions les questions posent la promesse de rationalisation puis de démocratisation de la gestion des déchets nucléaires deviennent particulièrement criantes le premier moment sur lequel je voudrais revenir c'est celui du choix des lieux où implanter les laboratoires souterrains qui sont voulus par cette loi de 91 alors je l'ai dit à l'instant la loi de 91 elle prévoit l'implantation de plusieurs laboratoires souterrains disposer d'au moins deux laboratoires souterrains c'est se permettre de pouvoir choisir entre deux formations géologiques différentes et de pouvoir faire une comparaison entre les qualités de plusieurs formations géologiques mais et du coup l'Andra fait des prospections dans quatre départements durant les années 90 la Meuse la Haute-Marne la Vienne et le Gard alors parmi ces quatre départements dans le Gard là encore le travail des géologues de l'Andra il se heurte très rapidement à la mobilisation cette fois d'un syndicat de vignerons qui redoute l'effet délétère de la présence de déchets nucléaires en dessous de leurs vignes sur la remarque de marque dans la Vienne cette fois les évaluateurs scientifiques des travaux de l'Andra qui ont été nommés par le gouvernement et le Parlement français pour évaluer les recherches de l'Andra qui émettent des sérieux doutes sur la possibilité d'enfuir des déchets nucléaires dans le granit du sous-sol de la Vienne mais du coup lorsque l'Andra veut déposer des demandes d'autorisation pour la construction de laboratoires souterrains il n'y a qu'un seul site le site de l'Est de la France à Bure à la limite entre la Meuse et la Haute-Marne qui apparaît comme favorable à l'implantation de ce laboratoire souterrain alors que la loi de 91 impose la construction de plusieurs laboratoires alors à ce moment-là il y a plusieurs choses qui moi m'intéressent particulièrement tout d'abord c'est le fait que la direction de l'Andra jusqu'à la veille de la décision du gouvernement sur l'implantation des laboratoires souterrains elle fait pression auprès de ces relais dans les cabinets ministériels pour que deux laboratoires souterrains soient implantés malgré le fait qu'il n'y en ait qu'un seul qui apparaisse comme étant favorable à cela le deuxième élément qui est intéressant c'est la décision du gouvernement français à la fin des années 90 sur l'implantation des laboratoires souterrains puisque le gouvernement il autorise la construction d'un seul laboratoire à Bure dans l'Est de la France ici entre la Meuse et la Haute-Marne mais il demande également à l'Andra de trouver un nouveau site où elle pourrait éventuellement implanter un deuxième laboratoire et de ce fait cette décision du gouvernement elle elle maintient cette promesse de pouvoir un jour comparer les qualités de deux formations géologiques mais elle reporte toute décision sur l'implantation d'un stockage ainsi ce qui me semble intéressant ici c'est qu'on voit là comment la direction de l'Andra et le gouvernement comment leur volonté d'entretenir la promesse d'une rationalisation du choix du stockage les amène d'une part décaler le calendrier d'implantation d'un hypothétique stockage mais aussi jouer avec le contenu de la droite et ce qui est possible d'attendre d'un laboratoire souterrain le deuxième épisode que je voudrais développer dans la suite de mon exposé il a lieu une dizaine d'années plus tard au début des années 2000 et à ce moment-là l'Andra a implanté a construit a creusé ce laboratoire souterrain à Bure dans l'est de la France mais ce qui est intéressant c'est que certaines expérimentations qui y sont menées ont déstabilisé les connaissances qu'elles avaient acquises antérieurement sur les phénomènes qui influeront sur l'évolution de déchets nucléaires qui pourraient être enfouis dans ce sous-sol alors ce qui est intéressant là c'est que la dynamique même de l'activité scientifique selon laquelle la production de nouveaux savoirs s'accompagne toujours de la production de nouveaux questionnements cette dynamique même de l'activité scientifique elle vient mettre à mal cette promesse d'une rationalisation du choix du stockage géologique et elle vient gêner Landra dans son espoir de pouvoir un jour apporter une preuve formelle de la sûreté d'un projet de stockage ainsi ce qui est intéressant si on regarde ce qui se passe au début des années 2000 c'est qu'il y a une transformation du vocabulaire qu'emploie Landra c'est-à-dire qu'elle bannit le terme de preuve de son vocabulaire et elle parle à ce moment-là d'un faisceau d'arguments qui étayent la sûreté du stockage mais plus du tout de preuves et ça c'est vraiment des choses qu'on voit très très bien lorsqu'on regarde les publications de Landra et quand on regarde la manière dont la direction de Landra envisage sa politique alors ce qui est intéressant c'est que du coup dans ce début des années 2000 cette promesse d'une rationalisation du choix du stockage qui a été instituée avec la loi de 91 elle semble largement affaiblie mais que du coup l'abandon de cette promesse n'aboutit pas à une remise en cause du choix d'enfuir les déchets nucléaires et ce qu'on voit au contraire c'est apparaître une seconde promesse celle d'une démocratisation du projet de stockage et ainsi manière plus générale les promesses portées autour de la démocratie technique pour reprendre le terme de Calon Lascoum et Barthes dans leur livre classique de 2001 Agir dans un monde incertain cette promesse d'une démocratie technique elle apparaît comme une manière de dépasser cette difficulté à rationaliser le choix du stockage alors peut-être juste pour revenir mais en France au début du XXe siècle pour de nombreux décideurs publics l'avènement d'une démocratie technique s'est vu comme une manière élégante de surmonter un certain nombre de crises qui succèdent alors dans la gestion des risques sanitaires technologiques et environnementaux ouvrir les décisions technoscientifiques à l'ensemble des parties prenantes vise à refonder la légitimité des décisions qui sont prises sur ces sujets et ça vise à la refonder en dépassant ce que Calon Lascoum et Barthes appellent la double délégation délégation du savoir aux experts et des décisions aux élus l'ouverture des discussions elle apporterait aussi la garantie de décisions qui seraient mesurées et qui permettraient d'engager des projets technoscientifiques sans assendre un hypothétique consensus scientifique sur les conséquences de ces projets de plus la possibilité de renégocier des décisions elle et d'adapter les projets au fur et à mesure de leur déroulement constitue une autre garantie d'une bonne gestion de ces projets alors dans la gestion des déchets nucléaires ça prend ce programme d'une démocratie technique il prend plusieurs directions d'abord ça passe par le plébiscite de la réversibilité du stockage c'est-à-dire que l'Andra prévoit désormais que le creusement et l'exploitation du stockage et la fermeture du stockage soient réalisés par étapes et qu'à l'issue de chaque étape il y ait une démarche consultative avec une large consultation publique autour de l'avenir de ce projet et du coup une fragmentation des décisions autour du stockage où il ne s'agit plus d'autoriser une fois pour toutes l'enflouissement des déchets nucléaires mais plus d'autoriser face par face un projet et de faire des bilans successifs de ce projet alors le point sur lequel je voudrais terminer c'est que cette nouvelle promesse d'une démocratisation du choix du stockage géologique ça a très rapidement l'effet inverse de ce qui était escompté c'est-à-dire que cette nouvelle manière de gouverner et cette nouvelle politique de gestion des déchets nucléaires elle focalise les critiques auxquelles fait face l'Andra au début des années 2000 d'une part ces critiques elles viennent de EDF Electricité de France et des autres producteurs de déchets nucléaires qui sont aussi les financeurs des projets de stockage qui voient là un surcoût qu'ils ne sont pas prêts à financer mais ça vient aussi du mouvement anti-nucléaire qui reprend une certaine ampleur après l'accident de Fukushima et qui justement prend de l'ampleur au moment de la première consultation d'une de ces consultations qui a lieu en 2013 et qui du coup est dénoncée comme étant une mascarade de consultations pour donner un élément là-dessus peut-être qui éterrait cette dénonciation c'est-à-dire qu'il ne s'agit alors pas de discuter de la politique de gestion des déchets nucléaires français mais de discuter de les modalités de mise en place d'un stockage ce qui est un programme beaucoup moins ambitieux voilà peut-être je vais m'arrêter là-dessus mais peut-être ce qui m'intéressait de souligner c'est que quand on parcourt ces décennies de projets de l'Andra on voit que l'Andra c'est une institution qui est constamment en crise et que les promesses de rationalisation puis de démocratisation de la gestion des déchets nucléaires elles n'ont pas permis d'engager ce projet de stockage qui a toujours été reporté au fur et à mesure des décennies malgré le fait que ces promesses ont permis de le porter un temps les projets et d'entretenir l'espoir que le stockage géologique soit une solution de gestion possible je vous remercie merci beaucoup Lémy c'était très intéressant j'en profite pour vous demander si vous avez des questions moi j'ai une question mais je vais laisser l'audience en premier lieu si vous voulez faire signe soit le chat ou par la main ou par en ouvrant votre caméra simplement je vais me lancer en attendant peut-être d'autres questions éventuelles parce que en fait moi ce que je trouvais aussi intéressant dans votre présentation c'est comment c'est comme un constat d'échec de deux différentes promesses puis je me demandais si justement la rhétorique de la promesse n'est pas dans le fond malvenue dans un contexte de controverses ou de sujets controversés comme le nucléaire et devrait être évité par les décideurs publics Merci pour cette question alors je vais y répondre sans y répondre et je ne sais pas si on doit éviter de parler de promesses effectivement en fait le point c'était toute la tension que j'essayais de discuter c'est que à la fois il y a une accumulation de critiques et une multiplication un échec successif des stratégies de gestion et des stratégies qui sont mises en place pour essayer d'apporter une légitimité à ce projet qui est contesté depuis plusieurs décennies et en même temps ce qui est intéressant c'est que quand on regarde l'Andra et les publications de l'Andra mais ça vaut aussi quand on regarde l'AIEA ou quand on regarde l'agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE il y a toujours un discours très enthousiaste c'est-à-dire que les dates de dépôt des projets de stockage sont repoussées mais toujours ça va toujours marcher c'est-à-dire qu'il y a toujours une confiance absolument géante dans le fait que c'est pour demain c'est-à-dire que c'est toujours pour demain du coup il y a quand même cette idée qu'une forme de confiance qui me semble de la part des acteurs industriels engagés dans ça qui s'apparentent à une forme de professe je pense qu'effectivement on pourrait plus creuser peut-être un peu plus fin mais il y a toujours un espoir que ça marche ça la maintient artificiellement en vie effectivement j'ai une autre question qui est dans le chat dans la gestion des déchets nucléaires donc c'est ça on a parlé de ces deux constats d'échec de promesses concernant la rationalisation et la démocratisation est-ce que vous voyez un autre type de régime technoscientifique qui s'amorce ou une autre promesse qui est déclenchée comme ça je ne vois pas vraiment la manière dont moi ça m'a amené à dire c'est que ce qui est intéressant quand même avec ces reports successifs de ce projet de stockage définitif c'est que ça en vient en fait à pérenniser des formes de gestion temporaire c'est-à-dire que ces déchets ils existent en France ça fait cinq décennies qu'on produit des déchets nucléaires qui sont pour l'instant entreposés de manière temporaire dans différents lieux et de fait ce qui se passe c'est qu'il y a une pérennisation de ces formes de gestion temporaire et ce qui est intéressant c'est que cette gestion temporaire c'est un entreposage en surface le fait de laisser ces déchets en surface qui doivent refroidir pour la plupart dans des piscines mais ce qui est intéressant c'est que laisser les déchets en surface c'est justement ce que réclame la majeure partie des acteurs anti-nucléaires et des opposants à ces projets de stockage du coup ce qui est intéressant c'est qu'au final la solution qui est toujours celle qui est pratiquée parce que c'est celle qui permet de gérer pratiquement les déchets qui existent aujourd'hui c'est celle qui est voulue par des acteurs environnementalistes et anti-nucléaires et dont ne veut absolument pas entendre parler l'industrie nucléaire qui elle ne jure que sur l'enfouissement ce n'est pas à proprement dit une promesse mais c'est un autre mode de gestion très pragmatique c'est-à-dire que ces déchets ils existent et qu'en fait on les gère déjà oui Jean-Benoît moi j'avais une question en fait qui est encore une fois peut-être un peu plus un peu plus naïve ou pour ne pas faire le mauvais jeu de mots en surface vous avez montré avec avec justesse je trouvais ça super intéressant l'idée du vocabulaire qui était utilisé puis il y a quelque chose qui était marquant entre la question de la preuve la notion de preuve de durabilité et d'efficacité du stockage et des méthodes de gestion des déchets vers l'idée beaucoup plus floue et beaucoup plus nuancée et beaucoup plus glissante du faisceau d'arrivement qui évoquait la dispense de dissémination est-ce que même si on a conservé ou on semble avoir conservé l'idée du stockage comme étant la solution dominante même malgré les ces obstacles est-ce qu'il y a quand même dans le vocabulaire qui s'est utilisé un shift de mots ou justement des termes plus nuancés qui seraient apparus dans les discours pour soit la déguiser ou la rendre plus acceptable la déguiser je pense serait le mot est-ce que ça existe ça oui oui bien sûr il y a eu des alors déjà le vocabulaire il est très clivé c'est-à-dire que moi je parle alternativement de stockage et d'enfouissement l'Andra parle que de stockage depuis le début des années 90 c'est-à-dire qu'elle se présente comme une solution technologique c'est pas faire un trou et mettre des déchets du coup il y a déjà un enjeu de vocabulaire très fort à ce moment-là alors ce qui est intéressant c'est que quand apparaît cette idée de réversibilité du stockage c'est-à-dire qu'on puisse pendant un certain temps retirer des déchets qui sont qui sont enfouis ce qui est c'est ce qu'on voit sur ce schéma c'est-à-dire qu'on creuse et puis la fermeture elle est très très progressive et au fur et à mesure la facilité de retrait elle diminue et ça c'est des étapes successives et ce qui est intéressant c'est que il y a différents acteurs et Michel Calon pour ne pas le nommer qui propose d'appeler les premières phases du stockage c'est-à-dire celles qu'il faut engager les premiers des entreposages en profondeur alors que jusqu'alors le vocabulaire est très segmenté entre entreposage qui définit toujours un entreposage temporaire et en surface et stockage qui définit un stockage définitif et en profondeur et là il y a cette volonté et qui est notamment je mentionne Michel Calon parce qu'en fait c'est intéressant il est au conseil scientifique de l'ANDRA pendant une quinzaine d'années du coup il a vraiment un rôle important dans cette histoire-là et lui il propose pour justement dépasser ce clivage entre entreposage surface qui est le clivage entre les opposants au stockage qui veulent l'entreposage et l'ANDRA et ses partenaires qui veulent un stockage de parler pour les premières phases du coup de stockage pendant lesquelles il serait encore possible de retirer les déchets d'entreposage en profondeur pouvant être pérennisé c'est-à-dire qu'il y a là aussi des jeux sémantiques intéressants qui sont proposés c'est-à-dire merci merci pour votre réponse super merci pour les deux présentations c'est très intéressant je vous invite à nous joindre à midi 35 donc vous avez encore une petite pause pour une discussion libre si vous voulez poursuivre des échanges que ce soit sur les dernières présentations ou celles qu'il y a eu plus tôt aujourd'hui donc c'est à votre disposition donc voilà merci encore à bientôt